bonjour bonsoir à tous vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit ici dvd pro catch je repoursuis toujours sur l'année 2016 et sans trop vous faire tarder je vous montre la pochette notamment que j'avais eu avec le survivor series 2015 et que ça me complète d'avoir la moitié de l'année de l'année 2016 en français même s'il me manque l'année en anglais façon la plupart des années il y en a qui m'en manque à travers les années qui suivront donc je vous montre directement extreme route 2016 alors vous avez bien remarqué que à chaque fois quand freemantle mais on va dire un cd en vente et bay a notamment l'affiche et j roman mais aussi spoiler l'arrivée de cette froline ou plutôt plutôt son retour donc ça spoil le truc un peu comme la plupart des jaquettes que je vous avais déjà montré normalement est ce qu'il y en a qui me viennent en tête il ya celui de du royal rumble 2016 que j'avais déjà montré et là ben c'est de extreme rouge il ya même aussi celui de money the bank et d'ailleurs je fais une toute petite transition qui me reste plus que ces deux là à les achever je suis en train de regarder à mon rythme et voyez là ça ça spoil les vainqueurs quoi alors que je sais que sur wikipédia il ya les affiches originaux donc sur wikipédia je sais bien vu comment je vais voir des fois les résultats des matchs et ben il ya la fiche originaux et attendez excusez moi et d'éternuer un petit peu donc il ya la fiche originaux mais aussi les résultats de ce qui s'était passé dans les matchs donc voilà et là ben c'est le résumé bien sûr en tout et il est en français avec la langue anglaise allemande et espagnol et il ya le match bonus en kick off tout ce que je sais il y avait aussi un coup un kick off où il y avait big casque qui faisait une promo mais qui se fait attaquer par par les deux de les boys et qu'après ça c'est le match entre Dolph Ziegler contre Baron Corbin donc un un pré-show inédit non et non diffusé à la télé à la télé à la télé ou plutôt tv à la télé un match sans aucune disqualification alors tout ce que je je peux retenir dans le match sans aucune disqualification c'était un match sympa pas trop exceptionnel mais sympa qui était un peu basique et qu'ils ont aussi un petit peu respecté les règles alors que c'est un match sans aucune disqualification les gars peuvent faire ce qu'ils veulent si ils peuvent faire des des coups dans les parties intimes les étranglement des yeux tirer les cheveux même arracher les vêtements tout ça c'est toléré même si l'arbitre aura beau dire des avertissements ils ne peuvent rien du tout dire dans ce type de match il peut que regarder faire le tomber ou alors demander à la personne d'abandonner bref les arbitres servent à ça moi ce que je peux retenir mais la plupart des petits fous est de ziggler et de de baronne corbyn des petits fous c'est que j'ai que j'ai vu mais il n'y a pas non plus rien d'extraordinaire donc il y avait le fait master soit enfin le ziggler dropper si on peut appeler ça comme ça le indice in plain dignity de la part de le ziggler le splash avec un swing in neck breaker tentative de zigzag prise du sommeil ou de super kick mais à chaque fois baronne corbyn s'en relève mais sauf que le zigzag ça en se rapprochant des cordes alors quand baronne corbyn veut faire ses petits moves 7 comme vient dans mes bras et je te fais tournoyer avant de le faire écraser au sol donc c'est un peu comme à la manière de big boss man mais à sa sauce il le manie à sa sauce au moment du finish au moment du finish et ben de ziggler voulait faire un super kick mais sauf qu'il se reçoit un coup dans les parties et après ce coup dans les parties ben on sent directement la fin et ça permet justement et justement à baronne corbyn de faire son end of days pour la victoire donc victoire du baronne corbyn donc il célèbre sa victoire en battant un gros nombre du roster ancien champion du monde aussi et vu comment on sait que le baronne corbyn avait remporté la bataille royale en l'honneur d'andré géant donc il a remporté le trophée donc à à l'époque c'est vrai que ça avait autant d'importance et maintenant ben il ya zéro importance c'est ce qui est dommage alors que normalement dans les batailles royales il doit avoir une importance et maintenant c'est c'est carrément radié du projet de ww à wrestlemania dommage terriblement dommage mais bon passons ce match là trois et demi et maintenant on passe à la carte principale vu comment on était passé du pré-show du kick-off et maintenant ben voilà quoi justement dans la carte principale et ça commence avec un match par équipe un tornado match par équipe alors qu'il n'y avait pas d'enjeu pas de titre ni rien c'est juste un match tornado quoi pas besoin de changement rien n'est obligatoire on peut rentrer rentrer comme on veut affronter qui on veut du fait que c'est légal bon après ils ont quand même resté dans les petits règles de l'art notamment en équipe ils ont un peu respecté les codes notamment les good brothers gallows et anderson enfin doc ou look gallows carl anderson la machine gun et et du côté des rousseau mais c'est plus du travail la façon ou saut alors que du côté des good brothers b travail à la manière du boulet de club et que si je me rappelle bien je me rappelle à chaque fois qu'on voulait écarter un des rousseau on se concentre sur un des rousseau pour affaiblir l'autre et de réaffaiblir celui qui est en train d'arriver à chaque fois et que en plein match il y avait un boot of doom et après ça un un double chocslem en spinebusters un spinebusters enfin spinebusters aussi et après ça je me rappelle que le gallows avait chopé une cloche il voulait frapper soit jimmy soit jay sauf qu'il se reçoit un super kick et au moment où gallows se retire et ben l'un des deux frères rousseau atterri sur la cloche et ça permet à le gallows et carl anderson de faire le magic killer pour la victoire donc c'est sûr le club parce que ça s'appelait pas encore eux aussi ça s'appelait pas encore original club ça s'appelait ce club est en train de un petit peu montant puissance après jusqu'à ce que voilà les rosters se séparent enfin on va dire les rosters se séparent mais maintenant il ya des côtés raw et des côtés smackdown donc chacun est drafté dans l'une des deux maisons et du coup ça va un peu freiner la progression du club parce que aj size est parti pour fonder sa nouvelle maison à smackdown alors que les les good brothers ils ont des petits victoires succès en équipe mais c'est pas fou c'était pas la grande joie voilà mais sinon un match que j'ai bien apprécié avec les rousseaux je lui mets à 3,40 voilà j'ai bien apprécié pour le début de show et maintenant ben c'est le match pour le titre des états unis entre rousseff et calisto donc maintenant ben rousseff est redevenu sous le devant de la scène soit en tant que héros bulgaro russe ou alors héros national russe et bien sûr qu'il est toujours accompagné par lana mais que voilà il a repris vraiment du poil de la bête et que c'est sûr il veut reconquérir le titre des états unis notamment en détruisant calisto qui va justement le détruire et que même si le petit mexicain aura beau utiliser toutes ses tactiques aériennes comme la toupie façon télestoppage sur son adversaire un genre de hullakarana qui te fait qui te fait on va dire mettre la face au sol et façon des choses à te faire tourner en bourrique alors que aussi calisto c'est aussi une tête brûlée il est capable aussi de sortir des trucs incroyables sans qu'on s'y attend et limite se tuer lui-même je dis ça parce que je sais un petit peu sur sur de quoi je parle mais après il y a un spot où il où aller rousseff est toujours sur le ring mais calisto est en train de monter sur la troisième corde et bien rousseff le pousse et que calisto tombe le dos la première sur le coin dur du ring donc à l'extérieur où il y a de l'acier et le bois alors qu'il n'y a pas de tapis de protection qui protège le dos parce qu'il faut savoir c'est que les rings à quatre côtés parce que c'est un peu comme un ring à six côtés il y a des tapis des petits tapis de protection dans le ring notamment il y a il y a du bois du fer mais il n'y a pas de ressort parce que c'est pas un trampoline et bien forcément dans un ring comme ça il faut savoir chuter il faut savoir chuter parce que le ring il est quand même très dur pourtant je n'ai pas testé mais enfin j'ai jamais été là-bas pour prouver mais je suis sûr que chuter dans un ring de catch c'est un peu comme un ring de boxe tu chutes et tu dois avoir mal au dos si on sait pas chuter donc donc un minimum savoir de connaissance et ça permet à Rousseff de s'acharner sur Kalisto alors que l'arbitre demande de rester dans son coin de laisser Kalisto reprendre mais sauf qu'il perd patience il le piétine et il fait son accolade et il fait abandonner Kalisto pour devenir champion des Etats-Unis donc pour ce match-là un peu facile au Rousseff mais il n'était pas si mauvais que ça je lui ai aussi trois et demi et après ça parce que oui je serai obligation de le mentionner mes matchs pour le titre du monde par équipe ou non titre par équipe donc le Nudé contre les Vaudvillains alors tout ce que je me rappelle de cette petite rivalité c'était que le Nudé en veut au Vaudvillain d'avoir détruit la machine à remonter dans le temps de Xavier Woods parce que parce que je me rappelle de cette fameuse machine à remonter dans le temps même s'il y en a qu'ils ont peut-être oublié en gros vu comment ils veulent retourner dans l'époque où où c'était en noir et blanc que qu'Internet n'existait pas que les tenues chic étaient on va dire des vêtements sur mesure mais qu'il y a un peu qui va avec l'époque l'époque d'avant et qu'ils veulent ils veulent se mettre dans leur univers au Vaudvillain alors que le Vaudvillain a un style vous saviez vu comment j'avais déjà mentionné l'équipe des Vaudvillains vu comment ils ont un style à l'ancienne comme s'ils sortaient des foires enfin du catch de foire quoi vu comment Simon Gulch interprète un homme fort notamment avec sa tenue de grand homme qui a la force physique alors que Eden English a un côté artistique avec avec son timbre de voix absolument incroyable comme si ça avait limite chanté sans connaître les paroles mais bon ce qui fait un petit peu la magie de de l'équipe du Vaudvillain c'est leur leur tactique en équipe vu comment ils travaillent comme à l'ancienne catcher justement à l'ancienne comme dans les anciens temps il y en a qui diront c'est pas leur genre de match de catch qu'ils préfèrent garder pourtant ça peut le faire ça peut vraiment le faire surtout dans une année comme 2016 où c'était possible alors que je suis sûr qu'en 2023 c'est peut-être pas possible le côté ancienneté de l'époque où ça se faisait avant mais bon voilà c'est un peu le résumé des Vaudvillain même si vous savez que c'est Simon Goch et Eden English alors si on me demanderait qu'est-ce qu'ils font ces deux catchers-là actuellement vous savez bien qu'ils sont plus à la WWE tout ce que je sais c'est que Simon Goch je crois qu'il est toujours du côté de la MLW où il est toujours dans l'équipe contrat de Jacob Fatou un des cousins de Roman Reigns et des Hussos parce que oui ils ont de la famille et que je sais que du côté de la ROW donc la Reality of Wrestling à la fédération de Booker T ils ont encore un cousin et c'est pas nul autre vu comment c'est le fils de Umaga et que le fils d'Umaga viennent de sortie de prison donc il a purgé sa peine il a retenu peut-être la leçon il veut se lancer dans le catch comme son papa et il veut prendre l'une de ses prises que son papa faisait notamment le Samoine Spike repris par Solo Sikoa parce que oui je suis l'actualité sur ça et concernant Eden English parce que oui je faisais une transition entre Simon Gotch qui était à la MLW notamment dans l'équipe de Jacob Fatou et qu'il a encore un cousin Eden English lui ne catche pas mais il est commentateur à impact sachez-le il est commentateur à impact et ça va il commente très bien les matchs en général il fait du bon taf bon là j'avais fait le résumé des vaux de vilains comme je l'avais dit passons au match alors dans le match c'est plutôt un match comédique même si je sais que le nudé faisait une promo contre les vaux de vilains et que et que et que et que Big Hill avait deux outils comme en utilisant en horticulture pour soi-disant enterrer mais sauf que c'est pas des pelles c'est plutôt pour couper les mauvaises herbes rien d'important à part à part je sais qu'ils ils font comme s'ils resteront toujours champions par équipe parce que nudé assure parce que nudé rock ça veut dire nudé assure nudé dirige la chanson en trombone en twerkant même et après les matchs après les matchs le travail tactique en équipe des vaux de vilains comme j'avais dit mais aussi la fougueuse l'envie de s'en sortir des prises tout aussi anciennes mais qui sont brutaux de la part des vaux de vilains de la moitié des survies entre Kofi ou Biggie l'un des deux et à chaque fois quand Biggie il fait un spire entre les cordes j'ai l'impression que le mec il va se tuer vu comment il fait un spire et à chaque fois quand il fait ça j'ai l'impression qu'il va retomber sous la tête et qu'il va être paralysé à vie et d'ailleurs on n'a pas encore de nouvelles de lui s'il va aller monter sous le ring vu comment vu comment il n'est pas encore apte et qu'il n'a pas encore le feu vers les médecins bref dur 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 pour l'un des mais bon à l'époque ça va ils avaient de la chance jusqu'à ce que la malchance les rattrape après de nombreuses années bon je me rappelle que les vaux de vilains avaient fait leur finish coup de manchette coup de manchette à l'arrière de la tête et et un swingy neckbreaker de la part de Eden English mais sauf qu'il n'y aura pas de victoire et qu'après ça quand l'arbitre avait le dos tourné Xavier Woods il fait un genre de kick sur Simon Gotch ou de Eden English et ça permet à Big E de faire son big ending ou alors son Midnight Hours avec Kofi Kingston pour la victoire donc il conserve les titres ce match là j'avais mis 3,20 même si j'aurais bien voulu la 3,5 mais bon on va pas tout le temps même les mettre notes alors que j'avais déjà noté dans la moitié des matchs qui se ressemblent enfin il y en a qui se ressemblent d'autres pas mais bon voilà je passe match à 4 pour le titre intercontinental donc le mise contre Césaro contre Samy Zane contre Kevin Owens oui 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 et ben c'était pas mal vraiment pas mal c'est pas des mauvais matchs honnêtement c'est vraiment pas mauvais mauvais tout ce que je me rappelle et ben il y avait le genre de suspense en allant qui va être champion des intercontinentales soit Kevin soit Samy soit Césaro ou alors toujours le mise bref il y avait un petit suspense à l'époque bien sûr parce que quand je regarde un DVD actuellement je me dis il y a pas de suspense mais je me rappelle avoir kiffé et ben à peine le match commencé Samy Zane fait un love kick sur Kevin Owens bien sûr ils étaient encore ennemis jurés ils n'étaient pas les meilleurs amis actuellement et que Césaro lui l'allume le mise avec un coup de manchette et du coup ça va laisser place à Samy et Césaro de combattre en attendant que les deux ils veulent reprendre leur souffle avant de passer à l'attaque donc on va dire un genre de dream match pour le roster principal parce que du côté de la NXT on a eu les matchs de dingue que nous ont proposé Samy Zane et Césaro et ben du coup ben maintenant si ça aurait été possible dans le roster principal normalement tout est possible mais que des fois ça avait un petit peu perdu de patience les fans mais après très vite c'est dû à moi à toi à lui à l'autre à chaque fois et que c'était dingue franchement c'était dingue et que je me rappelle la plupart des finishers putain je doutais vraiment 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 et à chaque fois quand quand Césaro arrivait ben il reçoit une belle pop il fait le petit train train quotidien en faisant des manchettes partout vraiment partout ou encore ben le giant swing qu'il avait fait sur le mise il a voulu tenter à la plupart des participants mais voilà ça a vite cassé son élan et après ça après ça si je me rappelle bien si je me rappelle bien Kevin Owens il veut en terminer il veut en finir donc il allume tout le monde il fait un super kick sur le mise à moins si je me trompe non non je dois me tromper il fait un pop pop en bombe il croyait avoir la victoire sur Césaro mais sauf que Samy le retire de là il le balance il balance Kevin sur les barrières il allume encore et discrétos discrétos le mise il avait qu'à s'allonger sur Césaro pour la victoire tandis que Samy Zayn était en train d'occuper Kevin Owens donc c'est le mise qui remporte le match et qui conserve son titre et bien sûr il part avec sa femme et bien ce match là 3,50 j'ai bien apprécié et que je décide encore d'avancer encore encore donc un match qui va me plaire particulièrement vu comment je m'en rappelle d'avoir kiffé comme un port à l'époque ben justement le match de l'asile un match en cage de l'asile alors c'est pas le match de l'asile qu'avait la T&N avec le genre de cage rouge qui fait comme un genre d'élimination chamber loin de là c'est juste un match en cage ciel ouvert même pas on va dire de grillage fermetif enfin vous avez compris le délire et même pas des armes accrochées à la cage c'est plutôt des armes accrochées au dessus de la cage et du coup ben vu comment c'est un peu la fin de la rivalité entre Dinambrose et Krigerico donc ça clôture un peu leur fin de rivalité vu comment à chaque même pas à chaque match quand c'est un match ou deux matchs entre Dinambrose et Krigerico à chaque fois Dinambrose j'ai l'impression qu'il sort grandit et qu'il est prêt à tout moment d'exposer et de capturer un titre mondial et c'est ce qu'on voulait nous les fans de Dinambrose c'est ce qu'on voulait de le voir réussir de le voir évoluer et de gagner un titre au moins peut-être une ou deux fois dans sa carrière parce qu'après vous connaissez bien comment ça a fini entre Dinambrose et la WWE franchement donc vu comment je me rappelle que tout tourne autour de l'histoire du Highlight Will et de Ambrose Asylum quand quand Krigerico avait remporté son match et bien il avait remporté son match contre AJ Styles à WrestleMania 32 il voulait faire son Highlight Will et de présenter un nouveau invité à son genre de talk show en live donc on attendait tous avec un patient et bien c'était lui car il veut faire le don le cadeau de Jericho et qu'il faut l'apprécier et il me faisait vraiment rire franchement Jericho il me faisait vraiment rire à chaque fois quand il disait ça il était vraiment dans un autre délire celui d'un type qu'il a tout donné au catch qui 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 n'a peut-être forcément plus rien à prouver mais que il veut laisser un héritage important dans sa carrière de catcheur à la WWE et et le seul truc qu'il peut dire c'est le don de Jericho qu'il faut l'apprécier et c'est là où Ambrose arrive il veut avoir l'autorisation de faire son propre show en live le Ambrose Asylum certes c'est moins stylé que le Highlight Will je le reconnais en même temps c'est pas forcément incroyable même si on avait une pancarte une plante nommée Mitch et qu'après la pauvre Mitch enfin la pauvre plante il va se faire allumer par Jericho en le faisant écraser sur le crâne de Dean Ambrose donc ça mène des proportions assez extrêmes entre les deux hommes et ça va on va dire forcer Dean Ambrose à sortir sa carte maîtresse le match de l'asile donc c'est pas une nouvelle structure en soi on sait que c'est une cage en noir et qu'il a des armes au dessus mais sauf qu'il n'y a pas beaucoup beaucoup d'objets et après ça en suit des scènes et concernant le match oui concernant le match ça part direct ça va vraiment direct ça va on va dire un peu teaser les objets qu'on veut prendre mais sauf que à chaque fois Dean Ambrose il est content d'être là il veut faire souffrir Jericho mais Jericho lui est pas forcément chaud pour faire ce match il demande qu'à sortie alors que la stipulation est simple on ne peut pas sortir vraiment dans la stipulation de match d'asile on ne peut pas sortir et on ne gagne pas un match comme ça donc même si on aurait on va dire quitté la cage ça ne compterait pas pourtant ils auraient pu mais sauf que voilà ils ne veulent pas faire parce que sinon ce ne serait pas crédible et ça casserait le mythe du match donc ils n'ont peut-être pas voulu mais au moins il est possible de s'échapper même si on ne gagne pas un match comme ça donc le premier le premier objet du choix je crois que c'était la serpillère et que Ambrose le prenait et qu'il a voulu faire un trou dans l'oreille de Jericho il prend même la serpillère il nettoie le corps inerre de Jericho après Jericho il revient en forme et il allume justement Ambrose avec un coup de serpillère et après ça après ça après ça après ça Jericho va chercher un madrier alors qu'on a tous cru qu'il allait chercher la camisole de force mais il va chercher le madrier en barbelé alors que Dine Ambrose lui il va chercher le nulchako donc comme le dit bien Christophe Ajus parce que oui c'est en version française avec voilà j'ai pas besoin de faire de dessin dans les cd comme ça il dit c'est Bruce Lee contre Cactus Jack ou Mick Foley alors oui oui c'est un peu le même cas donc voilà Bruce Lee c'est Dine Ambrose même si il a rien d'un Bruce Lee mais tout ce qu'on sait c'est qu'il a le nulchako certes il manie pas forcément bien le nulchako que notre notre dieu du karaté qui est Bruce Lee alors que alors que Jéricho avec son madrier barbelé lui il fait un peu comme Mick Foley sauf que voilà il est pas aussi dingue que Mick Foley donc un petit démo de nulchako et que après Ambrose allume allume Jéricho avec le nulchako et que 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 après Jéricho il veut sa vengeance il le frappe avec un coup de nulchako après il va chercher un kendo il veut asséner des coups de kendo à Ambrose mais après ils font encore le choix des armes comme notamment l'extenteur la camisole de force et que même Jéricho a voulu mettre la camisole de force sur Dine Ambrose mais sauf que Dine Ambrose ne veut pas être enfermé dans un camisole de force parce que oui on sait qu'il est fou et qu'on est fou on est instable mais que voilà il veut pas rentrer à l'asile pour de bon il a pas envie se faire injecter des piqûres d'anotomisant ou de ou de tranquillisant quoi voilà il est pas il est pas impatient au qui au qui faut opérer ou soigner mais comment lui se soigne en faisant de la violence bon après ça part ça part ça part encore encore jusqu'à ce que Dine Ambrose il va chercher un seau un seau rouge notamment et on a tous cru que c'était de la peinture mais sauf qu'en retirant le couvercle il y a un genre de sac oui et c'est un sac de punaise donc pour la première et dernière fois on voit du punaise à la WWE et c'est pas pour dire des conneries c'est la première et dernière fois un peu comme la sarpillière ou le madrier qui est embarbelé la camisole de force la plante qui n'a même pas été utilisée l'extenteur qui a toujours été utilisée même si elle est très absente le kendo qui est toujours 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 utilisé comme la table les chaises et les échelles voilà quoi et que j'ai pas le jeu à EW mais tout ce que je fais dans le jeu à EW on peut prendre un sac de punaise et que pour la première fois on peut jeter son adversaire dans les punaises que ce soit homme ou femme et ben je me dis ça c'est bien ça c'est le genre de truc qui est fait pour les jeux parce que parce que du côté des jeux WWE ils sont pas beaucoup d'armes franchement les mecs ils sont pas beaucoup d'armes alors que nous on aime bien des armes qui déchirent qu'on voit pas forcément toujours alors que alors quand tu mets des armes qu'on connait sous le bout des doigts ça fait mal ça fait mal au cul franchement ça fait mal au cul alors que dans un jeu à EW je sais pas si c'est des armes aléatoires parce que c'est c'est tellement rare de le voir mais je pense que c'est aléatoire les armes j'ai pas testé mais en tout cas j'ai hâte de le tester dès que dès que mon anif sera passé et dès que ce sera passé peut-être que je vous le montrais peut-être même en photo voilà quoi donc à chaque fois Jericho il a peur de passer dans les punaises et dit Ambrose je suis sûr qu'il se gêne pas vu comment il connait la douleur vu comment on sait qu'il a été à la CZW en tant que John Moxley donc il avait tout raflé il avait mangé des morceaux de verre des coups de fourchette même peut-être même allez même des coups d'assiette une scie sauteuse des barbelés et tout ça donc c'est sûr Ambrose il avait tout mangé durant sa carrière et qu'il déguste toujours que ce soit à la EW ou à la GCW donc vous voyez bien que ce gars n'est pas tranquille avec le hardcore il est entre autres fait pour le hardcore du fait qu'il ne met pas en péril sa santé parce qu'on s'inquiète quand même pour lui même aujourd'hui mais bon on connait le fou lunatique il est prêt à tout vraiment prêt à tout au moment où Jericho fait un codebreaker il fait une première fois il veut faire une deuxième fois mais c'est là où Dine Ambrose décide le moment de lâcher Jericho dans les punaises et là c'est sûr Jericho il a dû hurler sa race il a dû avoir mal partout dans son dos même dans son bras et que c'était taché de sang parce que oui quand on se coupe avec des punaises il y a du sang et c'est pas du faux sang et le punaises c'est pas des faux punaises parce qu'il y en a qui sont capables de dire que c'est des faux alors que si jamais on se coupe avec une punaise ou alors si on marche dans une punaise c'est sûr tu as mal tu as mal vraiment au pied parce que c'est vrai que quand on est gamin et qu'on est jeune ça nous est peut-être déjà arrivé une fois même si c'est stupide et bien on hurle on a mal franchement et c'est déjà même arrivé à Joe et Janela de marcher les pieds nus dans les punaises notamment contre John Moxley oh putain et que c'est là où Ambrose décide d'en finir avec son Durley Deeds enfin il y a plusieurs variantes de noms comme le Death Rider Paradelline Shift mais là c'est Durley Deeds donc il gagne et il ressort grandi de cette rivalité et maintenant la suite Money in the Bank et je ne vais pas te spoiler vu comment ce sera pour une prochaine vidéo bon superbe victoire et superbe match même si il n'y a pas forcément beaucoup d'armes mais ça c'était au moins extrême donc ce match là 3,80 je ne sais pas si je l'avais déjà noté ça c'est un peu mon problème quand j'ai trop de matchs à raconter mais je ne sais pas si je l'ai déjà noté mais oh là là j'ai un doute j'ai vraiment un doute bon après il y a un match que je vais un peu passer court c'est pour le titre féminin donc c'est fini le titre des divas mais c'est pour le titre féminin si jamais Ric Flair se pointe Charlotte a des chances de se faire disqualifier et perdre sa ceinture sous le ring je n'ai pas trop 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 la motivation de tout raconter on sait que les deux se sont un peu beaucoup trop affrontés et que là et que là ça se joue à du à toi à moi non je veux gagner le titre non je veux rester championne entre les deux femmes et qu'à chaque fois Nathalia elle sort ses petits movesets elle sort ses petits movesets ses multiples comebacks et des multiples offens mais voilà ça ne convient pas et ça ne suffit pas à faire chuter l'empire de la reine et que au moment elle était peut-être prêt à en finir c'est là où la musique de Ric Flair retentit mais sauf que ce n'est pas Ric Flair c'est Dana Brooke l'associée de Charlotte qui s'est déguisée exprès en Ric Flair pour faire croire que Nathalia allait gagner le match parce que soi-disant Ric Flair s'est pointé mais sauf que c'était une ruse une ruse façon Flair comme on dit un traquenard façon Flair donc c'est là où Charlotte prend l'avantage en faisant soit un big boot ou un spire elle fait sa prise en 8 et Nathalia elle n'a pas le choix d'abandonner elle n'a vraiment pas le choix et c'est là où son vieux papa à Charlotte se pointe et se lève avec sa fille et si je crois bien le lendemain de Extreme Rules c'est là où Charlotte va dire à à Ric Flair qu'elle doit se casser de son ring parce que maintenant c'est son ring à elle et que et que Ric Flair c'est plus son ring même si c'est une légende il n'est plus de l'homme ce qu'il était auparavant et que et que voilà elle reproche des trucs que que Ric Flair n'osait pas trop d'en parler ou alors juste juste pour ajouter une couche pour être cruel avec son papa et que Ric Flair lui comprend pas trop pourquoi sa propre fille le parle comme ça le rabaisse comme si comme si ça avait aucune importance donc en gros on peut comprendre qu'elle s'est un peu servie de son daron pour parvenir assez fin et que je me rappelle de cette phrase qu'avait sorti Charlotte aux yeux des fans il est considéré comme un immortel donc une légende immortelle qui qui mourra peut-être pas à jamais dans le coeur des fans qui restera toujours vivant dans le coeur des fans mais que pour elle la seule phrase que j'ai pas trop trop aimé et que je me rappelle que c'était un peu Osef même si ça fait partie de son personnage en disant que pour elle il était déjà mort et que et qu'on voit l'âge et la carrière de ce bonhomme vous imaginez à quel point Ric Faire il est toujours en vie malgré son âge avancé et même s'il ne fait pas partie du ring il fait un tout petit peu parler de lui soit en donnant son avis cash concernant je sais pas moi des promotions des matchs et tout genre mais en tout cas c'est sûr il est toujours en vie notre cher Ricky et que c'est mieux d'en profiter parce que je ne dis pas ça parce que déjà en dis ça je touche du bois parce que je ne voudrais pas souhaiter la disparition de notre Ric Flair même si voilà je ne veux pas souhaiter malheur voilà mais ce qu'elle avait dit là ça porte malheur et qu'après elle regrettera elle reviendra devant son papa et qu'elle va pardonner entre guillemets qu'elle va se faire pardonner se faire racheter mais bon donc le match basique banal mais pas forcément ouf malgré le talent incroyable des deux femmes je le mets 3,20 comme d'hab et maintenant le main event de Extreme Rules où c'est un match sans retenue sans règles les règles sont extrêmes entre Roman Reigns contre AJ Styles et oui après après des mois c'est sûr AJ Styles commença à devenir du sérieux même si certains le connaissent sous le cercle indépendant et pourtant je vous l'avais déjà raconté lors de le Royal Rumble à quel point j'avais déjà cité son petit parcours à la New Japan et surtout le match à Wrestle Kingdom 10 qui est pour moi très bon que celui de Wrestlemania 34 entre lui et Shinsuke Nakamura et qui se fait prendre sa place par Kenyomega et que dans Bullet Club ça a toujours été une traduction quand un chef est sur le point de partir et qu'il met face à son contrat on l'allume et on le prend sa place c'est un peu c'est un peu la base du rituel alors que récemment on n'a même pas fait ça à Jay White d'ailleurs je ne sais plus dans le Bullet Club qui est le chef parce qu'honnêtement je suis vraiment perdu je ne sais vraiment plus qui est le chef Kenta Kenta ça m'étonnerait Evil aussi ça m'étonnerait mais je ne pense pas qu'ils sont chefs bon après pour moi ça reste toujours Kenyomega même si Finn Balor et G-Style sont entre guillemets les chefs de manière transitionnelle à la WWE mais ça ne compte pas ça ne compte pas et d'ailleurs on rêve un jour peut-être un jour le Bullet Club détruire et envahir la WWE on rêve ça un jour même si c'est le descendant de la NWO on rêve d'un Bullet Club qui sort du Japon qui va aux Etats-Unis qui détruise les soi-disant meilleurs catchers à la WWE pour se prétendre les meilleurs et qu'on ne sait pas si ça arrivera un jour donc comme je disais la progression de AJ elle est vraiment au point et que très vite il s'attaque très vite au visage de la WWE et qu'il va sortir vraiment un masterclass et c'est les deux je parle vraiment des deux ils nous sortent vraiment des masterclass et qu'on va dire c'est le véritable match très très bon dans la carrière de Roman Reigns sachez-le vu comment il sait qu'en face de lui il doit le prendre pour un nouveau mais sauf que le nouveau il a beaucoup d'années d'expérience que Roman Reigns et que ce nouveau en question il est on va dire l'un des petits traits du circuit indépendant même si je me rappelle qu'on ne sait pas beaucoup voilà quoi donc ça s'allume dans le ring on prend des objets on s'allume aussi des prises assassins également de la part de Roman Reigns ou encore des opposantes de Agee Styles ça s'attaque même dans le public et qu'il y avait aussi le club qui intervenait même si la future bloodline parce qu'on on teasait déjà la bloodline à l'époque entre les les Hussos et Roman Reigns mais sauf que c'était pas la bloodline qu'on connait aujourd'hui c'était vraiment les liens du sang façon face donc même si je me rappelle qu'ils se sont occupés des Good Brothers ils se font allumer par Agee Styles avec des coups de chaise des multiples coups de chaise et que à chaque fois Agee Styles n'arrête pas s'acharner en faisant un Stice Clash sur Roman Reigns et que ce dernier se relève comme un comme un super humain comme un Superman si vous voulez après il y a des multiples prises tentative de Phenomenal Forearm Superman Punch tentative de Spear qui 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 passe à l'offensif de la part de Agee vu comment des fois il le contre ou alors il donne juste un coup pour couper l'élan de de Reigns mais au moment final il veut tenter son Phenomenal Forearm et que c'est là où Roman Reigns l'accueille avec un Spear et qu'il bat totalement Agee Styles et que bizarrement Agee Styles n'a vraiment pas battu Roman Reigns enfin jamais battu ils se sont ils se sont beaucoup affrontés enfin deux fois entre guillemets ils se sont affrontés deux fois et qu'à chaque fois c'est Roman Reigns qui sort vainqueur de la rivalité et que c'est là où Seth Rollins fait son retour de blessure en faisant un pedigree sur Roman Reigns et en donnant un message clair qui veut le titre du monde poids lourd de la WWE pour Monique de Bank alors que ça devait avoir eu lieu au Survivor Series 2015 et aussi potentiellement au WrestleMania 32 s'il n'était pas blessé donc tout ça était possible mais ça avait été changer les plans à la dernière minute donc voilà alors ce match là je me rappelle avoir mis 4 et que je clôture ce DVD donc voilà alors les matchs un match en bonus aussi les segments promo interview et l'ensemble parce qu'il y en avait mais sauf que je n'ai pas voulu trop m'attarder dessus je les mets 4,20 et la suite ce sera pour Money in the Bank et après Money in the Bank SummerSlam donc pour ça je vais garder à mon rythme et je sais que ça va être un tout petit peu long et avant de mettre fin à la vidéo voilà je vais vous montrer le dernier achat très court mais que j'en attendrai encore d'autres peut-être que je laisse là attendez et oui encore des jeux je m'en suis pris encore des jeux notamment sur Gamecube alors Legend of Wrestling 2 vu comment j'ai le premier maintenant j'ai le deuxième sur Gamecube il me manque juste un en PS2 un en Xbox tout premier Xbox de l'histoire et par contre la jaquette je ne sais pas si c'est celui qui m'a vendu qui a un peu un peu décoloré la jaquette mais il n'est pas forcément bien fait en plus le truc du plastique de la jaquette est pourable vraiment pourable mais bon du fait que ça ça va un peu compléter le reste le reste des jeux de catch le reste je m'en fous mais bon j'attends la moitié du reste Warzone de la WWF à ne pas confondre avec le jeu de guerre Warzone édité par Acclaim Sport alors bizarrement quand on joue à ça c'est sûr ça peut piquer les yeux mais ça va je m'y fais beaucoup j'ai testé deux fois la première parce que j'avais perdu et la deuxième parce que je voulais gagner bref c'était pas évident mais voilà je suis me démerder et bien sûr j'attends celui d'un autre d'un autre jeu en PS1 notamment le Smackdown 2 York No Roll premier du nom de Smackdown Attitude Era de WWF je crois qu'il y a aussi WWF WrestleMania In Your House ou alors est-ce qu'ils existent en Sega Saturn je crois peut-être mais en tout cas je sais que celui-là il existe aussi en Nintendo 64 et en Sega Dreamcast je crois possible vraiment possible et là toujours sur Gamecube le Crush Hour alors vu comment je l'ai en PS2 je me suis dit je vais l'avoir aussi en Gamecube même si il n'est pas forcément français enfin il n'est pas forcément français vu comment il n'est pas sorti en France parce qu'à ce qui paraît les couleurs comme ça ça signifie les couleurs d'un certain pays pourtant c'est un détail que je ne savais pas du tout et pourtant il est en anglais parce qu'il n'a pas de version française mais il est en anglais bon au moins je l'ai et il ne me reste plus que le dernier Gamecube et sachez que les jeux de Gamecube de WWF c'est 100% Nintendo notamment les Wrestlemania 18 qui me manquent mais que je vais sûrement l'avoir Wrestlemania 19 et il y a d'autres jeux que je vais vous montrer ça celui-là il existe en deux versions donc voilà Day of the Reckoning enfin Day of Reckoning alors j'ai eu en deux fois parce que vu comment celui-là c'est en choix des joueurs enfin Player's Choice mais je me suis dit que je vais le prendre parce que je sais qu'il y a deux jaquettes alternatifs donc vous voyez les deux c'est les mêmes parce qu'il faut regarder derrière vous voyez que c'est c'est les mêmes images pas forcément les mêmes couleurs mais pas forcément mais ah putain c'est c'est forcément les mêmes images mais pas forcément la même couleur et que celui-là il est en version italien mais il est en anglais et celui-là il est en version néerlandais et français donc je l'ai pris en version française mais bon de toute façon pourtant c'était pas une priorité mais je me suis dit allez je vais quand même le prendre on sait jamais on va dire ça fait trois Day of the Reckoning même si je triche un petit peu sous les bords et le dernier ben le 2 Day of Reckoning et que comme j'ai dit les jeux comme ça c'est 100% Nintendo et que voilà il était hyper cool franchement il était hyper cool à part le Legend of Wrestling qui m'a causé vraiment problème quand je l'ai testé parce que parce que gameplay complément parlant il est il est nerveux le jeu et le Crash Hour c'est pareil parce que c'est des jeux de bagnole parce que je ne vous l'avais pas précisé peut-être que je l'avais déjà précisé mais que vous n'avez peut-être pas bien compris ou alors vous n'avez pas le temps de mieux comprendre alors il faut savoir que ce n'est pas un jeu de voiture c'est pas enfin si c'est un jeu de voiture de catcher mais ce n'est pas un jeu où vous faites la course c'est plutôt la course au chiffre par exemple vous prenez des armes vous dégommer vous dégommer vos catchers vous détruisez les bagnoles et et à chaque fois quand vous détruisez les bagnoles et bien il y a des points et des fois le catcher peut interagir de comment il a il a gagné quoi donc il y a tout type de choix des armes pour dégommer vos adversaires et du coup ça c'est un des rares jeux de catch pourtant je ne connaissais pas l'existence mais mon dieu qu'est-ce que j'ai j'ai bien j'ai bien amusé et bon voilà voilà donc il me manque le Ressamania 18 peut-être que je vous le montrerai et le dernier le 2K18 sur Nintendo Switch alors à savoir à ce qui paraît selon la vidéo de Monsieur Conquerax parce que oui j'adore ce youtuber gaming parce que oui il fait des vidéos sur le gaming selon lui ce jeu là ce jeu de WW2K18 est une grosse arnaque parce que parce que rien qu'à d'y jouer il faut mettre le micro SD une carte qui permet d'avoir plus de place et en jouant à ce qui paraît le jeu il lag il est d'une lenteur interminable et même même quand on combat c'est lent c'est c'est pas naturel c'est ça bloque un peu comme dans les jeux un peu comme dans les jeux je sais pas moi dans PS4 Xbox One parce que des fois je me rappelle avoir eu des lags incroyables je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe est-ce que est-ce que mon jeu s'est arrêté ou alors il il débloque complètement donc d'un autre point peut-être que je suis d'accord avec Conquerax peut-être que c'est pas des jeux que j'aurais dû prendre mais sauf que je l'avais dû prendre pour compléter la Gamecube enfin pour compléter la moitié de WWE en Nintendo vu comment je vous avais montré le Battleground et maintenant justement en tout cas 18 et que ce sera la dernière édition de chez de chez Nintendo Switch à cause des retours négatifs de ce jeu alors que sous la 4 et la Xbox One ça sauve un petit peu mais gameplay c'était vraiment pas la folie alors que quand on joue à des jeux comme ça c'est plutôt type arcade parce que j'ai ressenti le côté arcade du jeu mais bon voilà pour les petits achats et peut-être si jamais j'en ai encore je vous le montrerai promis donc voilà je décide de mettre fin à cette review donc c'est tout pour cette review c'était DVD Pro Catch j'espère que ça vous aura énormément bien plu et si vous avez aimé cette vidéo vous savez ce qu'il vous reste à faire likez la vidéo commentez partagez abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos et moi je vous dis bonne journée bonne soirée à tous au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo à plus à tous les fans de Catch allez bye bye tout le monde abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021